On va vraiment essayer de voir s'il y a des concentrations de poissons. Nous sommes en mission à Kouinout, dans la chasse aux oeufs, aux oeufs de haran. On voit des signes de haran juste là. La couleur bleue, ça c'est du haran. Le haran est une espèce clé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce petit poisson joue un rôle énorme. Il aide à maintenir l'équilibre de l'ensemble de l'écosystème. Le haran apporte des nutriments océaniques dans l'environnement côtier où il frais. Il dépose des milliards et des milliards d'oeufs qui sont de la nourriture pour beaucoup d'animaux qui vivent ici. Mais aussi pour les peuples qui vivent ici depuis des milliers d'années. Nous avons pu compter sur le haran pendant si longtemps en transmettant des connaissances d'une génération à l'autre. Aujourd'hui, nous enseignons à notre jeune génération une vieille méthode pour récolter des oeufs de haran. La première étape? Savoir quand et où le haran ferait. Chaque année présente 13 lunes. La première lune après l'hiver recommence le cycle. C'est pourquoi le printemps et le début de l'affray du haran marquent le nouvel an Hayesok. Après la première lune, nous commençons à chercher des signes. Des signes du retour du haran de l'océan. Des signes que nous avons appris de ceux qui nous ont précédés. Les baleines se présentent. Ils arrivent, ils suivent les harans. Ensuite, nous voyons les aigles. Les aigles seront dans les arbres et regarderont vers le bas. Et quand ils regardent vers le bas, ils observent les harans qui se déplacent vers le rivage. Les harans mâles et femelles qui ont atteint leur maturité sexuelle entrent dans les baies. Les mâles libèrent leur laitance ou leur sperme dans d'énormes nuages épais que l'on peut même voir à partir de cette aile. Les femelles sont alors incitées à pondre leurs oeufs. Et puis ces oeufs sont fécondés par la laitance et se développent en petites larves de haran en deux semaines environ. Avant qu'ils ne deviennent des bébés poissons, ces oeufs sont une source alimentaire de base pour nous. Donc nous n'avons pas beaucoup de temps. Il est temps de récolter des oeufs de haran. Vous voyez la couleur vert émeraude là-bas? Vous voyez comment il ferait? C'est assez évident. Ça serait un endroit génial pour mettre les arbres. Juste là, à l'angle de cette baie. On dirait que le brouillard vient nous trouver. Aujourd'hui, il est question de tradition. Une fois que nous avons trouvé notre poisson, nous devons aussi trouver l'un de nos outils de pêche traditionnels. Un arbre! Donc maintenant, Johanna et Astrid sont à la recherche de la pruche parfaite que nous pouvons mettre dans l'eau pour que le haran puisse frayer. Le type de pruche que nous recherchons est à aiguilles fines. Les oeufs peuvent s'attacher aux aiguilles plus facilement. Il y aura un peu moins de choses à scier. Comme ici? Oui. Les harans cherchent des surfaces texturées où ils peuvent fixer leurs oeufs. Et si nous submergions quelques surfaces de notre côté? L'arbre de pruche de bonne taille que nous recherchons est en quelque sorte comme un arbre de Noël. Alors, comment savons-nous tout cela? Eh bien, ça nous a été transmis. L'utilisation de la pruche pour récolter des oeufs avant est l'une de nos nombreuses pratiques traditionnelles. Nous l'appelons «ahant». Cela a été enseigné à nos aînés et à leurs aînés avant eux. Vous voyez ce rocher au fond? Faites un noeud autour. Un, deux, trois. C'est trois brasses. Trois brasses, ça fait 18 pieds. Ça va descendre vraiment profond. Des beaux arbres, vraiment des beaux arbres. On a enfin des arbres dans l'eau! Wouhou! Maintenant, on attend que les harengs fassent leur part. Et après deux jours, notre prochaine génération de pêcheurs de haant revient pour terminer le travail. Wow! C'est vraiment lourd! Wow! Le haant n'est pas aussi commun qu'autrefois. Mais nous travaillons dur pour maintenir ces traditions. Ça fait partie de notre identité. De plus, c'est encore assez populaire et pour de bonnes raisons. J'adore les oeufs d'haran. C'est comme ramasser des baies. Une pour le bol, une pour la bouche. Tu le manges direct de l'océan. Vous savez quoi? C'est justement de ça qu'on parle. C'est la connexion terre-océan. Pas vrai? Ça goûte comme la forêt. Oui. Vous avez la forêt et la mer en un seul produit. C'est génial. L'océan soutient la terre et la terre soutient l'océan. Et chaque génération soutient la suivante. Chacune émergeant de celle qui l'ont précédée, comme des branches poussant à partir de l'arbre original. On apprend en regardant. J'ai regardé mon grand-père, j'ai regardé mon père, mes frères aînés, mes oncles, mes tantes. J'ai regardé traiter et travaillé le harang. Nous pensons que nous possédons la terre. Nous pensons que nous possédons cette terre. Nous pensons que c'est à nous. Alors qu'en fait, cette terre appartient à Nathan et aux enfants de Nathan. Nathan est le plus jeune fils de Howard. Il aura trois ans en mai. Et il en est déjà à sa quatrième saison sur l'océan. C'est comme ça. Nous avons toujours eu nos enfants avec nous sur l'eau pour enseigner, observer, apprendre. Et il participe pour pouvoir enseigner ses pratiques à ses petits-enfants. Et il mange des œufs d'Aran au fur et à mesure. C'est très grand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...